Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Le Ducelte. Aujourd'hui, on va parler d'un serpent que je trouve magnifique. Un des plus beaux serpents arboricoles. On va dire qu'il fascine autant par ses couleurs, autant par son comportement, autant que c'est un serpent qui peut faire peur. Je m'explique. Dans ce tuto, moi je vais vous parler de l'installation des besoins de la bête et ainsi de suite. Donc je vais vraiment tout vous décortiquer pour que vous puissiez éventuellement acquérir ce genre d'espèce qui est vraiment pour moi une des plus belles, des plus fascinantes et des plus intéressantes à observer. Il faut savoir qu'il y a énormément de localités. Mais c'est vrai que sur internet, on voit plus souvent du Biak, du Haru, du Sauron, du Jayapura. C'est vraiment les localités qu'on voit le plus. Mais il y a d'autres localités. Il y a le Léré, il y a le Mouten, il y a le Tofio. Il y a vraiment énormément, on en dénombre plus d'une vingtaine ou trentaine je crois, de localités. Aujourd'hui, nous, ça sera basé sur du Biak parce que j'ai du Biak à la maison. Donc c'est la localité la plus grande avec des couleurs soit tout vert, soit avec du jaune intégré ou soit beaucoup plus de jaune que de vert, donc ce qu'on appelle le Hight Yellow. Moi aujourd'hui, je suis vraiment très très attiré sur le Biak. Pour moi, le Biak a un caractère qui est un peu plus trempé, on va dire, que les autres localités. Beaucoup plus grand, beaucoup plus massif. Donc voilà, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer son habitat qui est quand même assez sommaire. Donc je vais vous montrer plutôt ce que je vais faire dans son terrarium, ce que je vais modifier. Mais pour quelqu'un qui se lance dans cette espèce, je vais vous montrer vraiment les besoins basiques pour avoir le meilleur maintien de cette espèce. Allez, on passe directement au terrain. Je vais vous montrer dans quoi je maintiens ma femelle Biak. Donc là, on est devant le terrarium de ma femelle Biak. Donc on est sur un HP Tera qui fait 90 sur 45 sur 60 de hauteur. Donc il y a deux écoles. Il y a les écoles qui, il y a ceux qui vont préconiser les Tera en hauteur et ceux qui vont préconiser les Tera en largeur. Donc moi, j'ai préféré prendre la largeur. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué la façon que ma femelle a de se déplacer. Donc pour elle, il y avait un plus grand espace en longueur qu'en hauteur. Donc c'est vraiment un choix personnel. Moi, je préfère faire le maintien de cette espèce dans ce genre de terrarium plus large que haut. Après, c'est mon choix personnel. Donc deux supports. Vous allez avoir deux supports. Alors je vous expliquerai après, je vais vous montrer un peu plus. Deux supports, ce qui veut dire un support haut, où il y a le tapis chauffant, où vous allez avoir une température idéale pour maintenir votre espèce. et une branche un peu plus basse, si elle a besoin de se réguler au niveau de la température elle-même. C'est-à-dire que si par exemple, en haut, par exemple, surtout pendant les périodes chaudes d'été ou autre, si elle a besoin d'avoir une température plus fraîche pour se maintenir, le viridis va descendre d'un cran. Donc il va avoir accédé à la deuxième branche. Voilà. Donc moi, j'ai fait sommaire, comme vous voyez, parce qu'il y a un projet sur ce terrarium qui est de mettre tout le fond. Vous allez avoir ce qu'on appelle une forme de liège, qui est assez, on va dire, en relief, donc pour pouvoir isoler entièrement le terrarium. Et ensuite, vous allez avoir un espèce d'éclairage un peu différent pour vraiment mettre le serpent en valeur. Et au fond, il y aura, comme dans tous mes terrariums aujourd'hui, des écorces de coco ou des éclats de coco. Parce que pour moi, c'est un des substrats que je trouve le plus sympa, qui garde bien l'humidité pour avoir un bon taux d'hygrométrie dans le terrarium. Donc moi, je vous ai montré forme basique. Alors, voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc ma femelle, elle est ici. Donc ma femelle biac. Donc ici, vous avez une première branche, comme vous l'expliquais, donc qui est à température à peu près de 28 degrés, entre 27 et 28. Je suis plutôt au niveau des 20. Ça se mesure, quand vous mesurez votre température, ça se mesure sur le haut de la branche. Pas sur le tapis chauffant, mais sur le haut de la branche. Donc là, la deuxième branche ici, quand je la mesure, on est autour de 25 degrés. Donc on est beaucoup plus frais. Ici, vous avez, hop, je descends un petit peu, vous avez au sol, vous avez une gamelle d'eau. Donc l'eau est changée tous les deux jours. Et vous avez, là, moi, j'utilise ce qu'on appelle des alèses en attendant. Voilà, donc comme vous voyez, ici, vous avez le tapis chauffant. Donc moi, le tapis chauffant, j'ai fait en sorte qu'il chauffe une grosse, grosse partie du plafond. Donc c'est ce qu'on appelle un plafond chauffant. Alors il est fait de manière très, très simple. J'ai une planche de mélaminé, vraiment ce qu'il y a de plus basique. Par-dessus, j'ai mis un scotch en aluminium, donc ce qui protège de la chaleur. Et j'ai directement scotché avec de l'aluminium le tapis chauffant sur cette planche que j'ai directement fixé sur le haut du terrarium. Donc par le biais de 6 vis. Il y en a 2 là, 2 là et 2 au milieu. La sonde, comme vous le voyez, elle est placée juste là, donc en plein milieu du tapis chauffant. Et ça va me donner une température, je dirais, à peu près autour de 29-30 degrés, plutôt dans les 30. Comme vous pouvez le voir, vous avez quelques ventilations qui est faite sur le dessus. Vous avez de la ventilation qui est faite sur le devant, donc pour avoir quand même une bonne ventilation, mais pas trop. Pourquoi ? Parce que c'est un serpent qui est quand même assez fragile. Alors je dis bien, je pèse mes mots, qui est assez fragile, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que le terrarium ne soit pas trop ventilé. Donc quand par exemple vous achetez le genre de gamme style ExoTerra, faites attention, car il y a trop 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 de ventilation sur ce genre de terrarium. Ce qui peut être embêtant pour votre bête, si par exemple vous obstruisez une partie de la grille, d'avoir au moins d'éviter que votre bête éventuellement attrape des infections respiratoires. Vous voyez, comme j'ai mis, j'ai mis 4 supports. Il y en a un là, et il y en a un deuxième en haut, ce qui me permet de pouvoir prendre ma bête comme je le veux. Pour éviter de la stresser bêtement, j'ai tendance à la manipuler en la prenant directement par les perches. C'est tout bête, car je prends ici et ici, et je la soulève. Voilà, donc ce qui me permet de la manipuler très facilement, sans la stresser, sans la toucher, et de nettoyer son terrarium non plus sans qu'elle se stresse. Comme je vous l'expliquais, là elle est levée. Donc température du terrarium, au niveau du haut de la branche, on est à 28 degrés, donc cette température ambiante. Je fais ce qu'on appelle la méthode sèche, quasiment pour tous mes terras, donc je vous explique ce que c'est. Donc la méthode sèche, c'est ce que j'appelle la méthode sèche chez moi, c'est qu'il n'y a pas de pulvérisation ni le matin ni le soir. Je lui applique une seule pulvérisation, lorsqu'elle rentre en mue, lorsque j'ai vraiment détecté qu'elle rentre en mue, la gamme et le dos suffit pour l'hydrater. Puisque comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, d'autres tutoriels, votre bête s'hydrate de l'intérieur. Donc moi je ne pulvérise que lorsque ma bête rentre en mue, je ne le fais qu'une fois. Et normalement, la seule fois que je le fais, c'est le soir, une fois que je suis passé en température nuit. Donc température nuit, pour moi, on est autour de 26 degrés, donc de nuit. Donc moi je fais ce qu'on appelle un réglage au niveau du thermostat. Donc le thermostat, il est là, il est juste là. Donc j'ai un chauffage qui se fait de 10h à 22h, donc là vous avez à peu près 28 degrés. Et à partir de 22h, une, le chauffage qui redescend, et là vous avez sur la branche 26 degrés. Vous avez la température de nuit, donc qui va se dérouler de 22h, une, à 9h59. Et après, voilà, on repart en température de jour. L'éclairage ici, il est uniquement là pour ce qu'on appelle l'éclairage visuel. Donc pour que moi je puisse voir ma bête et que voilà, c'est sympa. Comme il y a la lumière du jour qui donne directement dans le terrarium, il n'y a pas besoin de l'éclairer. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa et ça met beaucoup ma bête en valeur. Donc là on est quand même, comme je vous l'ai dit, sur un terrarium HP Terra. Donc là c'est du PVC aluminium. C'est très très bien pour maintenir la bête. Tout ce qui est exo-terra, tout ce qui est terrarium en verre, ce sont des bons terras. Quand on fait attention à la ventilation, parce que moi je trouve qu'ils sont trop ventilés. Et moi ce que j'ai tendance à faire sur les exo-terra, quand il s'agit de bêtes comme celles-ci, qui sont quand même beaucoup plus sensibles au niveau des infections respiratoires, de feuilles de liège, qui sont environ un demi-centimètre d'épaisseur, et qui vont permettre au moins d'éviter que le froid des vitres, parce que le problème des vitres c'est que c'est très froid, et quand vous touchez une vitre c'est froid. L'avantage du liège, c'est que ça laisse un cocon de chaleur. Bon j'appelle ça comme ça. Bon je vais récupérer le serpent, vous voyez je vais le prendre avec sa branche, comme ça il n'y aura pas de stress. Voilà je voulais vous la montrer, sans la manipuler. Ce qui ne sert à rien, puisque là c'est pour faire une vidéo, donc je ne voyais pas l'intérêt de la manipuler. Donc je vais récupérer le serpent et je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc là vous avez la femelle Morelia Viridisbiac, vous voyez tout de suite c'est l'éveil, et je sais qu'à la fin, donc on va quand même éviter de se faire mordre bêtement. Donc voilà, ça laisse la manipulation en sécurité de votre serpent, si vous avez peur de le manipuler, vous avez toujours la possibilité de le prendre directement au bâton, donc comme vous voyez elle se met en S, donc voilà, en quelques heures elle mange, on va éviter de faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment une superbe espèce à observer, à regarder l'attaque, tout est sympa à voir, le maintien n'est pas très très compliqué, il suffit juste de faire attention à ce qu'on fait. Voilà, bon je la repose. Par contre vous voyez c'est franchement fascinant, quand je vois la beauté des yeux, et quand je vois la gueule, vous voyez comme elle a une gueule, au niveau de la gueule il y a du jaune, elle est vraiment sublime. C'est une superbe espèce quoi, voilà. Donc je la repose. Le fait est de les prendre sur un bâton, c'est vraiment, ça évite le stress, et moi comme je l'ai toujours dit, j'évite de faire, j'évite de stresser mes bêtes au maximum. Là je fais un tutoriel sur l'aménagement d'un terrarium, et voilà les conditions de maintien du Morelia Viridis, ça ne sert à rien de l'embêter encore plus, c'est de la manipuler. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ce nouveau tutoriel sur le Morelia Viridis vous aura plu. Donc comme vous le savez, c'est une espèce vraiment que j'affectionne particulièrement, surtout la localité Biac. Pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo, j'espère que ce genre de vidéo tuto vous plaît. Moi je prends vraiment un grand plaisir à vous les faire. Il y aura bien sûr d'autres tutoriels sur les espèces que je maintiens dans mon élevage. J'espère que déjà ces trois tutos que je vous ai faits, donc sur l'igouane, sur le thé jus d'argentine, et sur le Morelia Viridis vous aura plu, vous aura apporté quelques précisions sur le maintien de ces espèces. Donc il faut savoir que si vous pouvez acquérir un Morelia Viridis, foncez. Voilà, si vous êtes bien renseigné, si vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir l'espèce, faites-le, c'est vraiment une espèce géniale en tout point de vue. Pensez à vous abonner, pensez à partager les vidéos autour de vous, pensez à partager aussi le nom de la chaîne sur vos pages Facebook, Instagram, Snap et autres. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube L'œil du Seine. Et sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches, et comme je le dis toujours, peace ! Sous-titrage ST' 501.